laissé jouer le scorpion salut et bienvenue à toi on se retrouve pour le 96e épisode sur final fantasy 14 and walker donc on a fini dans l'épisode précédent l'histoire actuellement disponible avec la mise à jour 6.1 et cette fois ci l'an est en train de faire la quête des élèves de balle d'estion qui va sûrement nous débloquer du contenu sûrement en donjon est ce que ça va être le donjon de raid en alliance ou des donjons de boss de raid indépendant on va voir donc on va parler à gratia et puis on va continuer notre intrigue là dessus cet endroit est appelé homme fallos vous disiez oui c'est ainsi que je l'ai baptisé puisque nous nous trouvons en plein centre du continent d'aldennard j'ai choisi ce nom qui signifie nombril en dialecte ancien comme vous pouvez le constater il y a des constructions humaines et l'endroit est propre et ordonné comme si quelqu'un s'en occuper et pourtant je n'ai vu personne vous me rendriez un in un immense service en m'assistant dans mes recherches pour découvrir qui a bâti cet endroit et dans quel but je me demande aussi pourquoi l'entrée du monde chimérique est avérée maintenant est ce un coup de chance de l'avoir trouvé ou autre chose quoi qu'il en soit commençons par jeter un coup d'oeil aux alentours un monument a été érigé ici vous ignorez qu'il a construit mais les symboles de la base vous semble familier la vie c'est les divinités structure énigmatique plusieurs structures de formes similaires sont dispersés à travers homme fallos à quoi peuvent-elles donc bien servir l'architecture n'a rien de commun avec ce que l'on peut voir on est hors d'or c'est vraiment fascinant 1 voilà la tour cristal on est comme vraiment dans le ciel au loin vous apercevez un édifice ressemblant à la tour de cristal les nuages vous empêchent d'en avoir la certitude mais il semblerait que vous vous trouvez dans les airs au dessus du lac de pleurage cependant vous n'avez jamais aperçu d'il flotter au dessus du lac auparavant cet endroit est-il d'apparaître subit pas alors qu'en pensez vous cet endroit est pour le moins singulier n'est ce pas nous n'avons fait qu'une visite rapide mais homme fallos semble en effet regorger de mystère cet édifice qu'on peut voir au loin à travers les nuages c'est bien la tour de cristal de toute évidence le passage que nous avons emprunté nous a mené très haut dans le ciel au dessus du lac de pleurage mais si cette île flotte effectivement depuis toujours dans les airs elle ne peut pas être sorti indemne de la violente bataille qui a eu lieu ici même entre les aéronefs impériaux et midgarthorne c'est comme si on se trouvait dans les cieux du mort d'honneur sans y être vraiment un peu à la manière de l'interstice indimensionnel dans une sorte d'espace parallèle un espace parallèle 1 je suppose que ça se tient à part cela qu'est ce qui a retenu votre attention les signes gravés autour du monument central ce sont les symboles qui représentent les douze ans il me semble il est probable que cet endroit a été à l'origine un lieu de culte construit en l'honneur des divisités et orzéenne mais qui serait capable de bâtir une telle structure et de la faire flotter dans les airs et de la rendre invisible aux yeux de tous tant de mystères à éclaircir allez après on continue avec gras à tir une chose est sûre on ne va pas avancer en restant planté là à se torturer l'esprit il faut approfondir nos recherches et pour ça nous allons avoir besoin de bras et de matériel d'eric avant de nous investir plus sérieusement dans cette affaire nous allons devoir nous allons avoir besoin de l'aval des élèves de bal d'essio bien sûr c'est tout à fait normal je patienterai autant qu'il le faudra bien razanne commençons par rentrer à charlayan pas si vite mortel bien bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il n'est qu'une seule et unique issue. Nous devons mesurer son âme. Tu veux dire, mettre ce mortel à l'épreuve ? Quelle riche idée ! Même si le dénouement ne fait aucun doute, nous pourrions en profiter pour nous divertir. Quoi ? Vous pourriez au moins nous demander notre avis ? Silence, petite effrontée. Lorsque les dieux parlent, l'humanité obéit. Les portes de nos domaine vous sont désormais ouvertes. Montrez-nous votre force, mortels. Nous sommes impatients de connaître votre vraie valeur. Et de sonder la profondeur de vos âmes. Si tu souhaites que l'humanité reste souveraine de sa destinée, rassemble tes compagnons d'armes et viens relever notre défi. Sous-titrage ST' 501 Il y a 6 maisons, il y en a juste 2 d'ouvertes pour le moment. Ça alors ! Lors de mes précédentes incursions dans Ophalmos, il ne m'est rien arrivé de tel. Je n'ai jamais rencontré personne ici, et encore moins des dieux. Il semblerait qu'ils aient l'intention de prendre le contrôle de la planète. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La situation a pris une tournure pour le moins inattendue. Nous devons rester calmes et réfléchir. Nous savons que le culte des douze est très ancien, et que les mythes et légendes à leur sujet abondent aux quatre coins des Orzeans. Mais à ma connaissance, ils ne se sont jamais montrés aux humains comme ils viennent de le faire devant nous. Et voilà qu'ils apparaissent tout à coup pour nous annoncer leur nouveau règne, et même des fiers Razan. Je crois presque qu'ils nous attendaient. Je suis le seul à trouver tous ces suspects ? Rien ne prouve qu'ils disent la vérité, en effet. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer la menace qu'ils représentent. Quand on me lance un défi, je le relève. Une seule chose est sûre, c'est qu'on peut toujours compter sur toi. Quoi qu'il en soit, si ces êtres recherchent à dominer la planète, comme ils le disent, c'est bien le destin de toute l'humanité qui est en jeu. Et ce n'est vraiment pas notre genre de rester les bras croisés à attendre de savoir à quelle sauce on va être mangé. Oui, notre organisation a pour mission d'étudier l'essence de la planète et de répondre aux dangers qui la menacent. En l'occurrence, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Très bien ! Essayons de mettre en place un plan d'action. Derek, vous avez une idée de ce qui nous attend là où ces êtres se sont retirés ? Oui, on peut y trouver d'autres lieux similaires à celui dans lequel nous sommes actuellement. Chacun le territoire d'un dieu et je les ai tous visités. J'ignore si c'est dû à la relative instabilité des courants et terrés, mais il est parfois possible d'y pénétrer. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas un problème puisque Birecote nous a ouvert les portes de leur domaine. Même si je n'ai croisé aucun dieu lors de mes incursions, je me suis suffisamment familiarisé avec ces endroits pour être capable de m'orienter à l'intérieur. Je ne suis qu'un humble explorateur et je ne vous serai d'aucune utilité au combat. En revanche, si vous acceptez de me protéger, je pourrai vous servir de guide. Cela nous serait d'une grande aide. En effet, vous l'avez entendu, Birecote a invité Razan à rassembler ses compagnons d'armes. Il paraît évident que leurs intentions sont belliqueuses. Et même si je sais mieux que quiconque de quel exploit tu es capable, tu auras besoin de tout le soutien possible. Au lieu de foncer tête baissée dans le piège qui nous est tendu, il nous faut choisir l'approche qui nous donnera le plus de chances de remporter la victoire. Pour ma part, je vais m'occuper de recruter des aventuriers et aventurières, à même de te prêter ma forte pour cet immense défi. Et quand ce sera fait, je contacterai Krill pour qu'elle nous aide à faire la lumière sur toute cette affaire. Quelle que soit l'épreuve qui nous attend, c'est tout ensemble que nous allons la surmonter. Et hop, l'ouverture de l'accès au domaine des dieux. Bon, je pense que ça va être quoi le nom. Voilà, le domaine divin Aglaï. Donc, c'est découpé en plusieurs parties. Donc là, on a 15 minutes. Voilà, ça arrête en alliance. Alors, on va décocher la case ici. Et on participe. Et puis, je mets la pause. Et puis, on revient quand ça commence. Et ok, c'est allé rapidement. Donc, c'est parti. Donc là, raid en alliance. On va dire trois groupes de huit. Et donc là, on ne va rien voir avec les animations. Ça va être gros bordel. Et j'ai oublié de regarder les stratégies. Je pense que c'est différent. Merci. Et on a 같이. Merci. Allez. C'est parti. On est dans l'alliance. Oh. Il y en a un qui est déguisant de le fond. Il y en a un qui est déguisant de le fond. Il y en a un qui est déguisant de le fond. Préparez-vous à affronter Virgo, l'artisan. Quoi ? Approchez, mortels. Je vous attends. Je vais vous réduire en fichiers. Ok, ça c'est un coup qui fait reculer tonnement. On en fait pour faire attention si par exemple, au dernier moment, les barrières se cassent. Alors je ne sais pas si je me suis bien placé sans le vouloir. Bon, les ventes sur les côtés. Ok, ouais, c'est ça. Donc là, il faudra faire attention. Le terrain, il n'y a plus de bordure. Ah, ok, ça c'est un décan de l'incarne, ok, c'est un décan de l'incarne. Ah, hou hou hou, ok. Bon, je suis pas mort, mais on a fait mal. C'est un décan de l'incarne, mais on a fait un décan de l'incarne, mais on a fait un décan de l'incarne. OK, c'est un décan de l'incarne. Il est record. Il est record, pour un beau volver notre pain. Copyright, c'est son décan de l'incarne. C'est parti ! 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 Alors, nous avons un truc pour paladin, euh, non, paladin, euh, samouraï et moine pour les deux objets, mon dieu ! Et ça donne du 5,90, oh, c'est bon ça ! Euh, cupi, puis cupi, je sais que je les aurais pas ! C'est parti ! Ainsi, vous avez su tenir tête à dire faux ! Voici votre prochaine adversaire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Faut pas que c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il n'est même plus à savoir où est le devant et derrière du boss Oh, c'est un peu touché, mais Oh non, je n'étais pas dedans ! Oh, il y a 4 à mourir Oh non ! 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 Bon, on a vaincu la créature, on a suffiée à Viteur Donc, ça n'était pas en boss Cette statue que vous avez bâtie en mon honneur sera témoin de notre combat Ah, c'est cool ça ! On va se battre dans la pomme de la main ! Serez-vous capables de relever le défi de Ralph, le test du cœur ? En plus, l'autorité divine ! On va en plus ! OU ou au court de ramifications ? C'est juste tout ! Sous-titrage STAFF ! Sous-titrage STAFF ! Sous-titrage STAFF ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va se déplacer ça... Oups ! Ok donc j'ai eu une récompense... Donc ça va dire quoi que j'ai... Ah je pourrais plus recevoir l'objet ? Ah ! Ah ! Ah et ! Ah ah ! Ah ah l' dobre ! Ah oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Y'a combien de ninjas? Y'en a qu'un! Y'a juste moi! Bon j'aurais pu avoir qu'un seul des équipements mais quand même. Des marchandes naltals! Préparez-vous à être jugés! Ah! On est déjà commencé à combattre! Je ne peux pas attendre! On est déjà coupés! Je ne peux pas attendre! On est déjà coupés! On va aller voir les joueurs. On est déjà coupés! On est déjà coupés! On est déjà coupés! 1, mais non ? Sous-titrage ST' 501 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 Par bonheur Sous-titrage ST' 501 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 C'est impossible Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501